Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente mes produits terminés, mais je vous présente également les rouges à lèvres de Kylie Jenner. C'est parti! Je vais débuter en vous présentant mes produits terminés. Moi, je suis une grande consommatrice de vidéos sur Internet et quand je regarde les vlogs, les premières vidéos que je regarde, c'est toujours les produits terminés parce que je trouve que c'est un avis qui est plus valable parce que le produit est vraiment terminé. Donc, la personne nous présente un avis sur un produit qu'elle a utilisé sur un long terme. Donc, voici mes produits terminés. Comme certains le disent, on fait un voyage dans mes poubelles. Donc, je vous présente d'abord ce toner-là. C'est de la compagnie Tayers. Je l'ai utilisé, je l'ai racheté. Sauf que j'ai fait venir deux bouteilles de la compagnie. Je ne l'ai pas fait venir directement de Tayers parce que je ne me souviens plus si. C'est parce qu'ils ne livrent pas au Canada aussi. C'est parce que les frais de livraison sont exorbitants. Je les ai fait venir d'une autre compagnie, High Herb. Sauf que j'ai une petite surprise, on m'a rechargé des frais de douane. Donc, c'est terminé ce produit-là. Je vais utiliser les deux bouteilles que j'ai fait venir, mais je ne rachèterai plus. Ensuite, mon Bioderma que j'aime, que j'adore. Je vais continuer à l'utiliser, c'est certain. Ensuite, mon Reckonique crème trétinoïne. Je suis rendue à mon deuxième emballage que j'utilise. Ça sera le dernier de la force 0,025 %. Donc, je vais augmenter à 0,05 % parce que, pour moi, les effets secondaires sont terminés. Ça va faire presque... Quand je vais être rendue à avoir fini mon emballage, je vais être rendue à presque un an. Donc, je vais être due pour augmenter à 0,05 %. Une petite crème Millenium d'Elisabeth Arden, Contour de l'œil. J'ai aimé. Je ne la rachèterai pas. Je l'ai trouvée trop crémeuse, trop... Moi, j'aime mieux les sérums Contour de l'œil. Je l'ai trouvée trop intense, trop difficile à étendre. Je la rachèterai pas. Un dentifrice. Un dentifrice... Oups! Il est un peu tordu. Toms. Toms, c'est une compagnie qui fait des dentifrices bio. Il n'y a pas de florure à l'intérieur. C'est une compagnie américaine. Je l'ai bien aimé. Sans plus, j'achète maintenant un peu la même chose. L'équivalent québécois ou canadien de la compagnie Druid. Mes sérums de la compagnie Timeless, naturellement, que je vais racheter encore et encore. Donc, un coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, je l'utilise maintenant en alternance avec le Matrixyl 3000. Et, naturellement, mon sérum de vitamine C, que j'utilise encore tous les matins. Je vous les ai présentées plusieurs fois dans mes routines, dans mon vidéo aussi sur le Dermaroller. Sauf que ces petites bouteilles-là, on ne les jette pas. Simplement, je les stérilise et je les utilise pour la conservation de mes sérums dans le frigidaire. Une crème à main. Une crème à main de la compagnie Clarins, que j'ai beaucoup aimée. Sauf que s'il y a une chose à laquelle je ne suis pas fidèle, c'est bien les crèmes à main. Je change toujours. J'en ai plusieurs autres à utiliser. Mais celle-là, je l'avais eue en cadeau. Je l'ai adorée. Mais c'est une crème à main qui est un peu chère. Je trouve qu'il y a des équivalents qui sont beaucoup moins dispensés. Un produit chouchou. Un crayon Lise Wattier. Celui-là, c'était un rose. Mon Dieu! Un beau rose. C'est un Glam Glow. Je ne vois absolument rien. Donc, je l'ai adoré. Il tient bien. On met un primer, une base à paupières. Et on le met sur la paupière mobile. Il tient toute la journée. On l'adore. Je vais vous présenter des masques. Moi, mes masques, je les achète de chez Winners. Masque au collagène. Masque au rétinol. Et masque de chez Sephora. Ceux que je préfère, j'aime mieux ceux que j'achète chez Winners. Je les paye beaucoup moins cher. Les masques de Sephora, je ne vois pas vraiment la différence. Ils sont plus chers. Je vais vous mentionner que maintenant, j'utilise aussi ces masques-là au rétinol et au collagène après avoir utilisé le Derma Roller. Donc, je les adore. Je vais les racheter, sauf celui de chez Sephora. Je ne vous ai pas présenté mon Gare Renaissance, mais il est en lambeau. Donc, je vous présente juste l'emballage. À force de le laver, de l'utiliser. Bon, j'ai terminé mon Gare Renaissance que je prends à sec pour exfolier mon corps avant de prendre ma douche. Donc, on l'adore. En plus, c'est une compagnie québécoise. Des enveloppes. Je ne vous ai pas présenté aussi, encore une fois, mes éponges congètes qui sont également en lambeau. Je les utilise régulièrement. Je les utilise tous les soirs pour me laver le visage. Et je les jette régulièrement. Donc, je les rachète régulièrement. Je les rachète chez Winners. Meilleur prix. Ensuite de ça, un mascara Butterfly. J'ai aimé, j'ai adoré. J'en ai d'autres à utiliser. J'ai eu des échantillons. Mais celui-là, je vais le racheter. C'est un excellent rapport qualité-prix. Un bon mascara de semaine. Je l'aime bien. Je vais le racheter. Ensuite de ça, ce n'est pas vraiment un produit de beauté, mais c'est un supplément alimentaire. Je suis en train de penser à vous faire également une vidéo sur le supplément alimentaire que je prends. Je prends chaque matin deux comprimés d'Oméga 3. Celles-là ont été achetées chez Costco. C'est des 1200 mg. Donc, j'ai terminé ma bouteille. Je vais racheter. Mon chum aussi en prend. Je lui en ferai prendre. Donc, on va racheter. C'est certain. Je termine avec une petite bouteille comme ça, biodermant, que je prenais pour aller en voyage. J'avais l'impression qu'elle serait réutilisable. Malheureusement, elle ne l'est pas. On n'est pas capable de l'ouvrir. Je vais la briser si je l'ouvre. Donc, je vais la racheter très certainement pour aller en voyage. C'est un format qui est très pratique. En terminant, je vais vous parler des produits de Kylie Jenner que j'ai achetés. Je me suis laissée influencer par tous les vidéos que je vois sur YouTube. On avait tellement parlé des rouges à lèvres de Kylie Jenner qui donnent un effet mort et un effet très longue durée. Donc, je le porte. Présentement, je porte le... Attendez un instant. C'est celui ici qui est le... Je vous reviens. Je ne vois encore une fois pas grand-chose. Oui, c'est le Coco Key. Donc, je porte le Coco Key. Donc, c'est des rouges à lèvres qui viennent quand on les achète, qui viennent comme ça, rouges à lèvres en crème. Et ils viennent également avec le crayon assorti. Sauf qu'avant moi, avant de tomber sur la couleur qui m'allait bien, moi, je suis vraiment une rose. Je ne suis pas du tout une beige ou une brune. Pour moi, c'est vraiment les roses qui me vont bien. Donc, c'est difficile de faire les choix sur Internet. Donc, mon premier... J'ai été obligée de commander à deux reprises avant d'avoir la couleur qui m'allait bien. Ça arrive dans des boîtes comme ça, qui sont très jolies. L'empaquetage est vraiment très bien. Donc, voilà, Kylie, ça arrive dans cet emballage-là. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc, celui-là, c'était un autre que j'ai fait venir, qui était... que je vais donner parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. C'était le Malibu, qui est beaucoup, beaucoup trop beige pour moi, qui ne me va pas du tout. Mais, comme je vous dis, je l'ai essayé. Quand j'ai eu mon co-cookie, je l'ai mis à une reprise pour aller à un souper. Et effectivement, j'ai mangé, j'ai bu du vin. Le rouge à lèvres a bien tenu. Sauf que c'est certain qu'à la fin de la soirée, il a commencé à tomber un peu en grumeaux, là. Mais ça, c'est normal. C'était une fin de soirée. J'ai aussi fait venir un gloss qui est ici. Un gloss qui est... Mon Dieu, de quelle couleur? Donc, oui, il est ici. C'est Literally. Encore une fois, trop brun, trop beige pour moi. Donc, le moral de cette histoire, c'est la dernière fois que j'achète des rouges à lèvres sur Internet. Parce que tout ce bel envoi-là m'a coûté presque 100$ avec les frais de livraison. Ça fait un peu cher pour finalement avoir seulement qu'un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, on l'aime beaucoup. Mais il y a des crayons à lèvres de pharmacie d'essence qui sont aussi bons et aussi crémi. Donc, ça n'a pas été un achat tout à fait exceptionnel. En terminant, je vous présente mon petit produit québécois. Comme vous avez pu voir, j'ai terminé mon eau micellaire Bioderma. Que je vais racheter très certainement. Mais j'ai donné une chance à un produit québécois que j'aime finalement beaucoup. De Karine Jonka, son eau micellaire. Donc, je l'adore. Est-ce que je fais une différence entre la Bioderma? Non, c'est deux excellentes eau micellaires. Je ne fais pas la différence. Donc, je vais continuer avec Karine Jonka pour encourager un produit québécois. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Tourne-le! Sous-titrage Société Radio-Canada